Bonjour les élèves, et bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tout nouveau son avec la lettre X. Alors, avant de regarder le livre page 148-149, faisons un petit point ensemble. C'est un son que tu entends, que tu connais déjà parce qu'il y a des mots que tu utilises où on entend soit X. Alors, ça fait X avec la lettre X ou X et tu verras parfois que ça dépend des mots. Par exemple, on entend X dans Taxi, l'index, je me suis excusé, excusé, je n'ai pas fait exprès. Et puis, on entend davantage X dans Xavier, xylophone. Le xylophone est un instrument de musique. Alors, voyons maintenant ce que nous avons dans les mots repères. Dans les mots repères, il y a l'index, donc le premier doigt de ta main, comme ça, l'index. Le chiffre 6, alors dans 6, le X est à la fin, on entend plus le son S, 6. Et enfin, le xylophone. Tu vois donc que ta lettre X a trois possibilités. Soit on entend X, X, et parfois on peut entendre S, donc X, S dans le mot 6, par exemple. Et puis, parfois, lorsqu'on est au pluriel, on ne l'entend pas du tout. Par exemple, des chevaux, je vois X, mais je n'entends rien. Et ça, nous le verrons dans l'exercice de ton livre. Alors, maintenant, nous allons lire le titre. Au pays des dragons. Alors, cela fait référence, évidemment, à l'exercice 9, précédemment, dans le fichier. Tu devais décrire le monde de Taoki. Eh bien, voilà. Voilà le monde de Taoki. Donc, il y a d'autres personnes, d'autres dragons, exactement comme Taoki. Des petits dragons verts, tout verts. Alors, que vois-tu, donc, sur cette image ? Très bien, on voit des plantes géantes. Des maisons qui ressemblent à des petites boules, des bols à l'envers avec des hublots. On voit une famille qui se promène avec son bébé, une famille dragon avec son bébé. D'autres dragons, voilà. Il y a des enfants dragons qui s'amusent sur les fleurs, voilà. Maintenant, passons à l'exercice. Lis les mots. Quel son fait la lettre X dans chaque mot ? Alors, rappelle-toi, on a déjà fait un petit point. On peut avoir X, on peut avoir X, on peut avoir S, comme dans le 6. Alors, ce sera à toi de déterminer le son de la lettre X dans chaque mot. Et tu verras que cette lettre X sera en rouge à chaque fois. Alors, ici. Un boxeur. Un boxeur. Donc, à ton avis, ici, nous avons le son X. Ici, nous avons le son X. Un saxophone. Un saxophone. Très bien. Ici, on a X. X saxophone. Voilà. Un xylophone. Un xylophone. Ici, on a X. Un xxtincteur. Un xxtincteur. Alors, ça sert à éteindre le feu. Ici, on entend X. Un taxi. Un taxi. Ici, on entend X. Un mixeur. Un mixeur. Ici, on entend X. Et enfin, 10. 10 fait comme le nombre, le chiffre 6. On entend X. Voilà. Maintenant, nous sommes prêts à lire les mots. La galaxie. La galaxie. Un exemple. Comme quand la maîtresse met un exemple au tableau. Un exemple. Un réflexe. Un réflexe. Quand tu as peur de tomber, tu mets d'abord les mains par terre. C'est un réflexe. Un réflexe. Une explication. Une explication. C'est ce que fait la maîtresse, ce que dit la maîtresse pour que tu comprennes mieux l'exercice. Une excuse. Quand tu fais mal à un camarade, par exemple, tu demandes des excuses. Tu fais une excuse. De l'oxygène. De l'oxygène. On en a parlé déjà en classe. C'est un gaz qui est dans l'air. Et qui nous permet de respirer. Dans l'air, il y a de l'oxygène. Fixer. Alors, par exemple, une agrafeuse murale, ça permet de fixer les documents sur le mur. La colle permet de fixer, on peut dire coller les documents. Dixième. Alors, dans dixième, on entend zzzz. La lettre X fait le son zzzz. Dixième. Alors, il y a un autre mot qui fait pareil. Je vais l'écrire. Deuxième. Je suis le deuxième sur la liste. Ça fait comme dixième. Deuxième, j'entends zzzz. Le luxe. Alors, quand tout est beau, tout est très cher, tout est luxueux, on dit que c'est le luxe. Maintenant, nous allons lire les phrases. Le médecin a examiné. Ici, on entend zzzz. Le médecin a examiné les réflexes d'Axelle. Encore. Le médecin a examiné les réflexes d'Axelle. Ce texte, alors tu vois, tu connais le mot texte. Donc, on avait déjà vu le son X. Ce texte raconte les exploits d'un célèbre explorateur. Alors, un explorateur, c'est quelqu'un qui part à travers le monde. Explorer des pays, des lieux. Il fait aussi des expériences. Donc, un célèbre explorateur. Encore une fois, ce texte raconte les exploits d'un célèbre explorateur. Le boxeur relèvera le défi hors compétition. Ça veut dire en dehors de la compétition. À part de la compétition. Notre nouveau mot outil, c'est hors. Je vois H et je n'entends rien. Or. Comme dans dehors. Le boxeur relèvera le défi hors compétition. Donc, maintenant, tu es prêt à passer sur le fichier. Et demain, nous lirons l'histoire de Taotie. Alors, nous nous retrouvons maintenant sur le fichier. Au pays des dragons. Avec le son X ou X ou S ou Z. Relie les dessins au son que tu entends. Alors, voyons déjà les possibilités. X, X, S et Z. Donc, la lettre X fait quatre sons. Elle fait X, X, Z, Z. Tu dois relier chaque dessin au son que tu entends. Alors, un mixeur, un boxeur, dix, extincteur, taxi, deuxième, xylophone, soixante. Je répète. Mixeur, boxeur, dix, extincteur, taxi, deuxième, xylophone, soixante. Tu dois relier chaque dessin au son que tu entends. Alors, je répète. X, X, Z, S et Z. Exercice 2. Recopie les mots dans la bonne colonne. Colonne 1. J'entends X et je vois la lettre X. Je vois la lettre X et j'entends X. Je vois la lettre X et je n'entends rien. Là, je peux même mettre une petite croix. Je n'entends rien. Alors, juste pour t'aider, parfois la lettre X remplace le S du pluriel. Donc, au lieu de mettre un S, dans certains mots, on met la lettre X, mais on ne l'entend pas. Donc, des chevaux sera dans la colonne 2, puisqu'on le voit, on ne l'entend pas. Et l'oxygène, colonne 1, puisque j'entends bien X. Donc, à toi de mettre les numéros pour chaque mot et à toi de les écrire sur les lignes, proprement, avec une écriture lisible, bien sûr. Écris les mots sous le dessin. Un index. Un index. Attention, les mots sont dans ton livre. Donc, tu peux vérifier comment ils s'écrivent. Un saxophone. Saxophone. Un, deux, trois, quatre syllabes. Alors, attention. Dans saxophone, j'entends X. Mais, avec mes yeux, je vois la lettre X. Alors, en attaché, la lettre X, on dirait deux C collés deux ados. Voilà la lettre X en attaché. Un saxophone. Attention, dans saxophone, le son F s'écrit avec PH. Donc, j'entends, avec mes oreilles, j'entends F. Mais, je vois PH. Je reprends saxophone. Il est dans le livre. Un clac-son. Un clac-son. Alors, ici, bien sûr, c'est le son X. Et, ce mot commence par la lettre K en attaché. Alors, le K s'écrit comme ça en capital, mais en attaché, il s'écrit ainsi. Voilà. Exercice 4. Entoure les bons mots pour donner un sens à la phrase. Alors, à chaque fois, tu as deux possibilités. Et tu dois entourer la bonne réponse. Xavier est un excessif, excellent joueur de salopettes saxophones. Alors, faisons cet exemple ensemble. Si tu dis Xavier est un excessif joueur de salopettes, ta phrase n'a aucun sens. Par contre, si tu dis Xavier est un excellent joueur de saxophones, puisque c'est un instrument de musique, ta phrase a un sens. Donc, c'est à toi de lire les groupes de mots et de trouver la phrase qui a un sens. Exercice 5. Devine-t-il. Je suis un objet qui éteint le feu. Je suis un... Attention, dans tous les mots, tu devras entendre soit X et voir la lettre X, soit X et voir la lettre X, soit S et voir la lettre X, soit Z et voir la lettre X. Ça veut dire que dans toutes les réponses, il y a la lettre X. Je suis le contraire de minimum. Je suis... Ça finit pareil. Je suis entre 9 et 11. Après 9, qu'est-ce qui vient ? Je suis... Une syllabe. Je suis une voiture. Je suis un... J'ai une petite pancarte lumineuse sur le toit de la voiture. Je suis juste après le premier. Donc, voilà le premier. Je suis le... Avec le son Z. On l'a vu tout à l'heure. Exercice 6. Coloris en bleu les phrases du présent et en orange les phrases du passé. Attention. Le présent, ça veut dire maintenant. Ce que tu es en train de faire maintenant, aujourd'hui. Le passé, c'est ce qui s'est passé hier, avant. D'accord ? Par exemple, je dis maintenant, je fais mes devoirs. C'est le présent. Je colorie en bleu. Hier, j'ai joué avec mon cousin. C'est du passé. Donc, je colorie en orange. Maintenant que tu as compris, regarde tes phrases, lis lait, pour savoir si tu colories en bleu, parce que c'est maintenant, ou en orange, parce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Donc, j'aurais pu dire hier, le chien a enterré son os. Le vétérinaire examine maintenant le chat. Il n'y a pas maintenant dans la phrase. C'est moi qui t'explique. Je te donne des précisions. Le vétérinaire examine le chat. L'explosion a eu lieu tôt ce matin. C'était tôt ce matin. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, le soleil brille. Axel est arrivé hier en train. Voilà, maintenant, tu relis tes phrases. Et tu choisis entre la couleur bleue, pour le présent, et la couleur orange, pour le passé. Alors, voyons ce qui se passe de l'autre côté de la page. Alors, exercice 7. Entoure les mots qui indiquent le futur. Ça veut dire, le futur, c'est ce qu'il se passera demain, ou bien la semaine prochaine, l'année prochaine. Hier, est-ce que c'est le futur? Non, hier, c'est le passé, donc je n'entoure pas. Demain, est-ce que c'est le futur? Oui, parce que ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé, c'est le futur. Aujourd'hui, ce n'est pas le futur, puisque c'est maintenant, je n'entoure pas. La semaine prochaine, ce n'est pas encore arrivé. Dans trois jours, ce n'est pas encore arrivé. La nuit dernière, c'est déjà passé. Alors, je te laisse réfléchir pour savoir quels mots tu dois entourer. Tu ne dois entourer que les mots qui se rattachent au futur. Ça veut dire uniquement les mots qui veulent dire que ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Ça va arriver. À toi de jouer. Demain, nous nous retrouvons pour faire Je comprends l'histoire de Taoki. Aujourd'hui, tu ne touches pas à ces exercices. Tu les feras demain. Bon courage! Sous-titrage ST' 501